Deux filles ont disparu depuis 40 ans, puis quelqu'un voit une voiture suspecte. De nombreuses personnes disparaissent tous les jours. Dans la plupart des cas, on les retrouve, mais parfois non. C'était le cas de Cheryl Miller et Pamela Jackson, qui ont disparu il y a 40 ans. On n'a plus jamais entendu parler d'elle, jusqu'à ce que quelqu'un voit une voiture suspecte. Cette voiture était presque incroyable. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, pour savoir ce qui s'est passé. Cheryl Miller et Pamela Jackson Nous sommes le 29 mai 1971, dans le Dakota du Sud, aux Etats-Unis. Cheryl et Pamela, toutes deux âgées de 17 ans et amies proches, sont en route pour le bal de promo, dans la voiture de la grand-mère de Cheryl. Elles venaient de rendre visite à la grand-mère de Cheryl à l'hôpital, et ont eu l'autorisation de prendre la voiture. Elles étaient avec des amis, qui étaient dans une autre voiture. Cependant, lorsque ces amis se sont trompés de route, et ont dû faire demi-tour, elles ont remarqué que la voiture de Cheryl et Pamela n'était plus derrière elles. Elles se sont arrêtées, mais il n'y avait aucune trace de la voiture, ou des filles. Elles ont alors pensé que les filles avaient changé d'avis, qu'elles n'avaient plus envie d'aller au bal de promo. Elles n'ont donc pas attendu trop longtemps, et ont continué leur trajet. Elles n'avaient aucune idée quelles étaient les dernières personnes à voir Cheryl et Pamela en vie. Lorsque les filles ne se sont pas présentées à la fête, et ne sont pas rentrées à la maison ce soir-là ou le lendemain, leur famille a commencé à s'inquiéter. Les autorités ont été appelées, et la recherche a été lancée. Diverses théories ont été avancées sur la cause de la disparition des filles. Avait-elle fui ? Avait-elle été kidnappée ? Ou avait-elle eu un accident ? Se serait-elle perdue ? Dans les années 70, des jeunes ont disparu du Dakota du Sud, puis sont réapparus en Californie, à la recherche d'une vie meilleure. C'était l'époque des hippies et du flower power, et les gens n'ont pas tout de suite pensé que quelque chose de terrible pouvait arriver à Cheryl et Pamela. Pourtant, les amis et la famille des filles ne pensaient pas qu'elles étaient du genre à partir comme ça. Elles n'avaient qu'un sac à main sur elles ce soir-là, et n'avaient donné aucun signe qu'elles n'étaient pas heureuses dans le Dakota du Sud. C'était des filles gentilles, qui n'avaient pas bu ce soir-là, mais qui venaient de rendre visite à la grand-mère de Cheryl. Tout le monde était très inquiet pour les filles, et pendant des semaines, les amis et la famille les ont cherchées. On a fouillé les champs et les routes, mais il n'y avait aucune trace de la voiture, une Studebaker des années 60, ni même aucune trace des filles. Le père de Pamela, Oscar, n'a pas abandonné, et il a parcouru des kilomètres et des kilomètres sur les routes aux alentours de l'endroit où elles ont été vues pour la dernière fois. À un moment donné, la police a abandonné les recherches, et l'affaire a été classée comme non résolue. Mais la mystérieuse disparition n'a jamais été oubliée, et alors qu'au fil des années, les technologies d'investigation médico-légale sont devenues de plus en plus avancées, un officier examinait l'affaire de temps en temps. Mais si les parents des filles se demandaient, chaque jour, ce qui était arrivé à leur fille, cela restait un grand mystère. Jusqu'à ce que cette affaire connaisse un coup de théâtre, en 2004. Ou du moins, c'est ce qu'on a d'abord pensé. L'avancée dans l'enquête s'est produite dans le département spécial des affaires non résolues du Dakota du Sud, qui venait à peine d'être créée. Cette unité passait en revue toutes les enquêtes non résolues, pour voir si les connaissances et les techniques actuelles pourraient fournir de nouveaux indices. Dans le cadre de la disparition de Cheryl et Pamela, un lien a soudain été établi, avec le lieu où elles avaient disparu, et une femme non loin de là, où un camarade de classe des filles avait grandi. Cette personne, nommée David Licken, était alors en prison depuis 14 ans. C'est un criminel, et il avait été condamné à 227 années de prison pour divers enlèvements. Il n'a donc jamais été libéré. Mais soudain, les officiers de l'équipe spéciale ont pensé qu'il avait peut-être quelque chose à voir avec la disparition des filles. En raison de son passé et de la proximité de la scène de crime, il a soudainement été identifié comme le suspect numéro 1, 33 ans après la disparition des jeunes filles. La police s'est rendue à la ferme de la famille de David, où sa jeune sœur a affirmé avoir vu des membres de sa famille brûler de grandes quantités de matériel des années auparavant. Et elle avait raison. Quand les policiers ont commencé à creuser la zone désignée, ils ont trouvé des restes de voitures, des vêtements de femmes, des ossements, un sac à main de femmes et d'autres objets. Cela a suffi pour lier David à la disparition de Cheryl et Pamela. Il aurait même fait des aveux qui ont été enregistrés. Une affaire résolue, pouvait-on croire. Mais rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. Bien que David était responsable de nombreux crimes, il n'avait rien à voir avec la disparition de Cheryl et Pamela. Les aveux enregistrés étaient faux et les objets trouvés n'ont pas pu être reliés aux filles. C'était une impasse et les autorités étaient de retour à la casse-départ. Puis, quelques années plus tard, en 2013, quelque chose d'inattendu s'est produit. Cela faisait maintenant 40 ans que les filles, avec leur voiture et tout le reste, avaient disparu et personne ne pensait plus qu'on découvrirait ce qui leur était arrivé. Sauf peut-être Oscar, qui a toujours gardé espoir et qui a continué à chercher sa fille tous les jours. Malheureusement, Oscar était déjà vieux et n'était déjà plus en très bonne santé. Il mourra finalement exactement 5 jours avant qu'on ne découvre ce qui était arrivé à Cheryl et Pamela. Cela me brise le cœur de penser que s'il avait vécu une semaine de plus, il aurait pu découvrir ce qui était arrivé à sa fille. Lorsque quelqu'un a découvert une voiture suspecte. La voiture se trouvait dans un ruisseau près de l'endroit où les filles avaient disparu. Le ruisseau était normalement plein d'eau et la voiture n'aurait jamais été repérée sans la chaleur et la sécheresse exceptionnelle de cet été-là. Le niveau d'eau avait baissé et un pêcheur qui marchait le long du ruisseau a vu les roues d'une vieille voiture dans l'eau. Il a fait part de sa découverte à la police qui s'est immédiatement rendue sur les lieux. La voiture a été sortie de l'eau. C'était en effet la Studebaker de la grand-mère de Cheryl. Après 42 années dans l'eau, la voiture était une grosse épave rouillée et son contenu était presque méconnaissable. Tout était complètement trempé et à moitié décomposé. Pourtant, il restait encore des indices et la plus grande découverte faite par la police dans la voiture était un sac à main très bien conservé. Le sac en cuir était encore fermé et lorsqu'ils ont inspecté le contenu, on a rapidement pu confirmer qui étaient les occupants de la voiture. Il contenait quelques pièces de monnaie, quelques billets mais aussi un permis de conduire avec la photo d'une certaine Cheryl Miller souriante. Les policiers ont immédiatement conclu que c'était la voiture dans laquelle étaient Cheryl et Pamela et cela signifiait aussi que les restes des deux corps qui se trouvaient dans la voiture étaient ceux des filles. Leurs vêtements étaient également en étonnamment bon état. Pour être absolument sûr, un test ADN a été effectué qui a également confirmé qu'il s'agissait de Cheryl et Pamela. Elles étaient restées dans l'épave au fond du ruisseau pendant toutes ces années sans que personne ne sache qu'elles étaient là et cela alors que les environs de l'accident ont été fouillés et passés au peigneux fin à plusieurs reprises et que l'on pourrait penser qu'une voiture ne serait pas dure à repérer. Mais la rivière était assez profonde jusqu'à la sécheresse de 2013 et la voiture ne pouvait pas être facilement repérée. Maintenant qu'on est certain que ce sont les filles disparues, il ne reste plus qu'à trouver ce qui s'est passé cette nuit-là. Comment les filles s'étaient-elles retrouvées au fond du ruisseau ? Les corps des filles étaient sur les sièges avant avec Cheryl au volant ce qui indiquait qu'elles conduisaient encore elles-mêmes lorsque la voiture s'est retrouvée dans l'eau. Elles n'ont pas été mises dans le coffre par quelque chose ou quelqu'un. Un interrupteur indiquait que les feux de la voiture étaient encore allumés lorsque la voiture s'est arrêtée. Une des roues était très usée et comme la voiture était en troisième vitesse il semblait que les filles avaient fait une sortie de route et que le choc avec le lit de la rivière avait été si violent qu'elles s'étaient évanouies puis noyées avec leur ceinture de sécurité encore attachée. Quelle histoire tragique ! Maintenant au moins tout le monde sait ce qui est arrivé à Cheryl et Pamela. Ce qui est peut-être encore plus tragique c'est que le père de Pamela Oscar n'était plus vivant pour entendre cette nouvelle et qu'il aurait pu mourir avec un peu plus de tranquillité d'esprit. Il avait pensé à elle toute sa vie. Sa disparition était la pire chose qui lui soit arrivée. Lors d'une conférence de presse sur l'affaire l'un des parents des filles a déclaré Le jour est venu après tout ce temps où nous avons enfin des réponses sur la disparition de notre sœur bien-aimée Cheryl et de notre chère amie Pam. Nous pouvons maintenant clore le dernier chapitre de cette histoire. Pensez-vous que cela se terminerait ainsi ? Dites-nous dans les commentaires comment vous pensiez que cette histoire allait se terminer. Et si vous avez aimé cette vidéo consultez notre chaîne pour d'autres suggestions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. et d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada